Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live sur les 10 secrets de la réussite au CRPE 2022. Je me présente, je suis Anthony, responsable de la préparation objectif CRPE. Et bien, durant ce live de 1h, 1h30 environ, nous allons essayer de voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le CRPE et notamment sur la fameuse réforme de ce concours pour la session 2022, donc dès l'année prochaine. Je vous ai mis ici un petit tour du programme de ce live. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à voir. On verra les actualités de la réforme. Nous verrons dans le détail toutes les épreuves, à la fois les épreuves écrites et les épreuves orales. Nous verrons également quelques conseils pour préparer ce concours, notamment sur la gestion du temps, les entraînements, que faire pour bien préparer également les épreuves orales, qui sont, on le verra, primordiales dans ce concours. Et puis, nous finirons sur le fait de l'importance d'être entouré pour ce concours. Peut-être un petit mot avant de commencer sur l'objectif CRPE. Donc, nous sommes une préparation 100% à distance. Nous aidons et nous accompagnons les candidats au concours avec une majorité de personnes en reconversion professionnelle, ce qui nous permet de proposer une préparation dans laquelle vous allez pouvoir peut-être vous inscrire et donc profiter d'une préparation qui est tout à fait faisable, même en ayant un travail à côté, une vie familiale aussi, parce que c'est aussi la majorité de nos étudiants. Donc, on essaye de faire en sorte que vous puissiez préparer dans de bonnes conditions. On va commencer tout d'abord avec les actualités de la réforme, puisque c'est important de pouvoir connaître exactement tout ce qu'il y aura dans cette réforme du concours qui vous concerne. Donc, peut-être, j'imagine, dites-moi dans le chat, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai accès au chat, et donc, je pourrais répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez. Il y a également Mélina qui est là dans le chat, qui pourra répondre à vos questions par écrit. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est l'occasion aussi de poser toutes vos questions sur le concours, sur notre préparation. Voilà, n'hésitez pas. Et donc, on va commencer avec les actualités liées à la réforme et donc, sur ce concours 2022, plein de nouveautés pour ce concours. Et donc, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de cette réforme ? En fait, depuis 2018, une réforme est prévue. Elle a été d'abord annoncée pour 2021 et finalement a été repoussée pour 2022. Et le but, en fait, de cette réforme, c'est de refondre tout le parcours pour devenir professeur des écoles. Le parcours, on va dire, classique, pas forcément pour les personnes en reconversion professionnelle, mais plutôt les personnes qui passent par un master MEF avec l'idée que ce parcours soit plus professionnalisant. Et du coup, un des changements majeurs, c'est que le concours se déroulera à partir de 2022, à la fin du M2 et non plus à la fin du M1, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Ce qui s'est passé, donc, c'est qu'il y a eu la création des INSP. Donc, ce sont les nouveaux ESP. Les ESP, c'était les écoles avant la réforme. Et donc, actuellement, nous avons des INSP qui forment des professeurs. Et donc, pourquoi on a fait ça ? Parce que, eh bien, à la fin, le fait que le concours était à la fin du M1, ça faisait que ça coupait vraiment la formation. Et, eh bien, on s'est rendu compte également que la formation des professeurs, eh bien, était trop déconnectée du terrain. En refaisant un concours à la fin du M2 et en professionnalisant un peu plus les études, eh bien, les étudiants vont pouvoir être en alternance pour certains dès la licence et donc, eh bien, pouvoir être beaucoup plus sur le terrain. Ce que l'on sait, donc, c'est qu'il y a eu une refonte, une refonte, pardon, du master à la rentrée 2020. Il y a le dispositif, donc, de pré-professionnalisation dès la licence et l'alternance dont je viens de parler. Et, eh bien, on l'a dit également, les INSP ont été créés, donc sont un peu plus gérés par le ministère de l'Éducation nationale et par les académies directement. Sur la sélection des enseignants, et donc, ça vous concerne probablement, eh bien, c'est une réforme du concours qui a été annoncée, donc, pour 2022. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous êtes, eh bien, déjà, a priori, candidat pour le CRP 2022, si vous prévoyez de vous inscrire à un master ou plutôt en reconversion professionnelle directement. Dites-moi ça dans le chat. Alors, je regarde également s'il y a déjà des questions ou autres dans le chat. Alors, ce qu'on sait également, donc, sur les épreuves, je vais y revenir, à partir de 2022, il y aura trois épreuves d'admissibilité écrites et deux épreuves orales d'admission. Et sur les différents concours, tous les concours ont été confirmés, c'est-à-dire qu'il y aura bien un concours externe, un troisième concours et un second concours interne. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas trop, je vous rappelle que ces différents concours, le concours externe est prévu pour les personnes qui auront donc un master 2 ou les personnes qui sont parents de au moins trois enfants. Pour le troisième concours, il est ouvert aux personnes qui peuvent justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le privé. Et pour le second concours interne, c'est pour les personnes qui travaillent dans le public et qui vont pouvoir s'inscrire en ayant justifié trois années d'expérience au moins dans le public et d'un niveau licence. En tout cas, tout ce que je viens de vous dire, c'est pour le concours actuel. Il est fort probable que ce soit à peu près les mêmes conditions, c'est-à-dire l'exception des parents de trois enfants devrait être maintenue puisque c'est une exception qui concerne tous les concours de la fonction publique. Les cinq années d'expérience dans le privé également, pour le troisième concours, de même, le troisième concours par définition, ce sont les personnes qui ont travaillé dans le privé et donc pour le second concours interne également. On attend quand même confirmation de toutes ces données et donc n'hésitez pas à suivre sur nos réseaux sociaux puisqu'on publiera des nouvelles dès que nous en aurons, dès que le ministère aura confirmé tout ça. Alors, dans le chat, je vois que il y a pas mal de personnes qui sont déjà décidées. Donc, bravo à vous à passer le concours. Pas mal de reconversions, je vois, notamment Sissi. Camille va finir son M2 pour repasser le CRP en 2022. Roxane a déjà passé le concours cette année et donc se relance. Donc, bravo Roxane de se relancer assez rapidement. Naomi est candidate. Sophia est en reconversion. Sarah, elle est en fin de master. Donc, je vois qu'il y a un peu tous les profils. Donc, on va pouvoir parler un peu de tous ces cas-là. Troisième voie également pour Véro. Et Géraldine est en reconversion professionnelle également. Donc, voilà, c'est une majorité a priori quand même des personnes présentes ce soir et c'est une majorité également de nos étudiants, des personnes en reconversion professionnelle. Emeline également est en reconversion professionnelle. Il y a même certains étudiants qui sont déjà inscrits chez nous dans la promotion Magnolia. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, je l'ai dit, les conditions exactes d'éligibilité. Le concours externe devrait être ouvert à partir du M2 et tout ça n'a pas été encore confirmé et tout ce que je viens de dire également. L'après-concours également, il y a encore quelques doutes sur ce que vous devrez faire après le concours. Actuellement, après le concours, vous avez une année d'alternance où vous êtes à la fois dans une classe en alternance et vous êtes en classe vous-même en tant qu'étudiant à l'INSPE. Mais ça devrait changer l'année prochaine. Alors, est-ce que ça ne sera que six mois de stage ou pour les personnes en reconversion professionnelle, ça restera un an ? Ça, on n'a pas encore tout à fait les informations. Et enfin, les conditions d'inscription n'ont pas été précisées également, notamment sur les académies, le choix entre le privé et le public. Ça devrait être la même chose qu'actuellement. De même pour les attestations. Je vous rappelle que pour les étudiants qui s'inscrivaient jusque-là au concours, ils devaient présenter une attestation de natation de 50 mètres ainsi qu'un PSC1, une attestation pour... J'ai perdu le mot, mais... PSC1, donc. Et donc, on verra prochainement si c'est maintenu pour le concours 2022. Et de même, on vous tiendra au courant, bien entendu, sur nos réseaux, notamment. Alors, sur les nouvelles épreuves, elles ont également été confirmées. Un décret est sorti à la fin janvier. Et donc, il n'y aura plus deux épreuves écrites d'admissibilité, mais bien trois épreuves. On va y revenir en détail. Je vais vous détailler tout ça. Deux épreuves orales d'admission également. Et enfin, une épreuve orale facultative de langue vivante. Pareil, je vous détaillerai tout ça dans un instant. Un petit tour sur... Eh bien, en détail, le nombre de points, les coefficients de chaque épreuve. Donc, vous avez ici les trois épreuves d'admissibilité, les trois épreuves écrites. Vous voyez qu'elles sont toutes sur 20 points et toutes de coefficient 1. Donc, elles valent toutes environ 11 % des points de la note finale. Et elles ont toutes une note éliminatoire fixée à 5 sur 20. Du côté des épreuves orales, vous voyez, eh bien, tout simplement que là, les coefficients sont beaucoup plus importants. Et notamment sur l'épreuve orale de leçon, la première épreuve d'admission, pardon, elle est sur 20 points, mais elle est coefficient 4, c'est-à-dire qu'elle représentera 44 % de la note finale, donc quasiment la moitié. La note éliminatoire est fixée à 0, tout comme la seconde épreuve orale, l'épreuve d'entretien, qui est également notée sur 20 points, mais qui est un coefficient un peu inférieur de 2 et qui représentera donc 22 % de la note finale. Donc, ce qu'on peut en déduire d'ores et déjà, c'est que, eh bien, les épreuves orales représentent, encore, eh bien, deux tiers de la note finale comme pour le concours actuel. Et donc, comme on le faisait actuellement avec nos étudiants, on, bien sûr, à partir de l'année prochaine, on poussera nos étudiants à préparer les épreuves orales dès le début, puisqu'ils représentent deux tiers de la note finale. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur toute l'actualité liée à la réforme notamment. On va tout de suite se plonger dans, eh bien, les épreuves écrites avec, pour commencer, les épreuves disciplinaires de français et de mathématiques qu'il ne faudra pas oublier puisque, eh bien, ce sont des épreuves d'admissibilité. Donc, comme leur nom l'indique, eh bien, il faudra d'abord être admissible pour pouvoir ensuite, eh bien, aller plus loin dans le concours et passer les épreuves orales. Avant de commencer avec l'épreuve disciplinaire de français, je regarde s'il y a des questions dans le chat. Alors. Charlène demande « A-t-on le statut d'enseignant malgré la non-admission au concours mais avec un master MEF en poche ? » Alors, Charlène, malheureusement, le master MEF, ça fera que vous avez un niveau master, master 1 ou master 2 en fonction de l'année où vous êtes, mais vous n'avez pas le statut d'enseignant. Le statut est vraiment lié. Le statut, je pense que vous parlez en fait du fait d'être fonctionnaire, d'être professeur des écoles, tout d'abord stagiaire, puis titulaire. Et donc, non, vous n'avez pas le statut d'enseignant même si vous avez validé votre master MEF. C'est vraiment le concours qui vous permettra d'être ensuite professeur des écoles stagiaire. En tout cas, c'est ce qui est actuellement en vigueur, puis professeur des écoles titulaire. C'est vraiment deux choses décorrélées. Claire, j'ai un bac plus 2 et 10 ans d'expérience professionnelle dans le privé. Puis-je passer en troisième concours ? Oui, Claire, le troisième concours, peu importe le niveau d'études que vous avez, il faut que vous ayez validé et que vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience dans le privé. C'est donc votre cas clair. Donc, c'est bon pour vous pour le troisième concours. Do demande, les supplémentaires de Créteil et Versailles aura-t-il toujours cours en fonction des besoins des académiques ? Alors, cette année, il y a eu un concours supplémentaire qu'à Créteil, alors que depuis 2018, il y avait également un concours supplémentaire à Versailles. Ces concours sont organisés parce que ces deux académies ont besoin de recruter beaucoup de professeurs et donc un seul concours ne suffisait pas. Nous ne savons pas encore si ces concours supplémentaires auront lieu avec la réforme. il est possible qu'ils soient maintenus effectivement avec la réforme. Dernière petite question peut-être. Cathy, je suis en master en école de commerce. Je peux quand même passer le CRPE. Oui, Cathy, peu importe le master que vous avez, il faut juste justifier a priori d'un master 2 pour pouvoir passer le concours externe, peu importe le master. Alors, Sophia demande, y a-t-il encore un corpus ou une analyse d'un texte ? Eh bien, j'y viens tout de suite avec cette première épreuve d'admissibilité, une épreuve disciplinaire de français qui sera, on l'a vu tout à l'heure, notée sur 20 points, coefficient 1, qui représente 11 % de la note finale et qui sera d'une durée de 3 heures et qui sera également composée de 3 heures. 3 parties. Une première partie où ça va être ce qu'on appelle l'étude de la langue. Donc ça, c'est tout ce qui est grammaire qui est équivalent, on va dire, à la deuxième partie du concours actuel dans lequel on va vous demander de relever des verbes, on va vous demander tout ce qui est expansion du nom, l'étude de la langue et des différentes phrases. La deuxième partie sera consacrée au lexique et à la compréhension lexicale. Cette partie-là, c'est une partie assez nouvelle puisque tout ce qui était lexicologie était traité dans le concours actuel dans vraiment l'étude de la langue, donc dans la grammaire. Là, il y a une partie vraiment dédiée, donc on imagine qu'il y aura un peu plus de questions sur tout ce qui est lexicologie. Et enfin, la troisième partie sera ce qu'on appelle un raisonnement rédigé. Alors, petit focus et pour répondre à Sophia, qui se demande s'il y avait toujours une analyse de texte ou sur un corpus, eh bien non, ça sera un raisonnement rédigé, c'est-à-dire que ça sera toujours une production écrite à faire, mais qui sera un peu différente puisque vous aurez un support un texte comme support, ça peut être des textes un peu différents, des textes littéraires, donc des romans, des essais, des nouvelles, qui fera environ 400 à 600 mots. Et vous aurez accompagné avec ce texte une question qui sera en rapport avec le texte et on vous demandera de faire un développement écrit, de rédiger par rapport à la question posée, une rédaction, donc rédigée et structurée pour que vous puissiez répondre à la question tout en utilisant à la fois ce que dit le texte, ce que dit l'auteur du texte, mais également en utilisant vos connaissances personnelles, vos lectures personnelles éventuelles. Donc, c'est un peu différent de l'analyse de texte où là, vous aviez dans le concours actuel un corpus un corpus avec trois, quatre textes. Là, vous aurez un seul texte avec une question. Donc, ça se rapproche plus de un raisonnement peut-être ce qu'on vous demandait au bac, peut-être pour ceux qui l'ont passé il y a quelques années. Alors, je regarde dans le chat s'il y a des questions par rapport à cette épreuve de français. Je ne vois pas de questions a priori. Du coup, je vais passer au conseil que nous avons sur cette épreuve de français. Ce qui sera primordial vraiment pour cette épreuve, c'est la gestion du temps. Trois heures, ça peut paraître long et en fait, c'est assez peu par rapport aux questions que vous aurez à traiter, notamment pour ce qui est du développement rédigé. Le risque, c'est de passer deux heures, voire plus sur ce développement à faire et du coup, ne pas avoir le temps pour répondre aux questions des autres parties. Donc, il faudra faire attention à la gestion du temps. Il faudra également mettre l'accent sur la lexicologie. Je l'ai dit, c'est une nouvelle partie et c'est une partie à part entière. Donc, il est fort à parier qu'il y aura pas mal de points sur cette partie-là de la lexicologie, de la grammaire. Attention également à la relecture. On vous rappelle qu'il s'agit d'une épreuve de français et donc, le jury et donc les correcteurs seront attentifs à votre expression écrite. Il faudra donc bien faire attention à cela, que ce soit au niveau du vocabulaire utilisé, de la syntaxe et bien entendu de l'orthographe dans tous vos devoirs. D'ailleurs, c'est valable à la fois pour le français mais également pour les maths et pour la troisième épreuve écrite d'application également. Pour ceux qui voudraient déjà s'entraîner, vous avez déjà de disponibles deux sujets zéros. Les sujets zéros, ce qu'on appelle les sujets zéros, ce sont des sujets qui montrent un exemple de ce qui pourrait tomber à partir donc de 2022 et vous pourrez également utiliser les annales de CRPE actuelles puisque les parties 1 et 2 correspondent à priori un peu à ce que vous aurez alors pas sur le raisonnement rédigé mais voilà cette épreuve disciplinaire de français c'est vraiment ce qui correspond à peu près aux parties 1 et 2 du CRPE actuel auquel on a enlevé en fait la partie 3 qui était la partie didactique et qui va se retrouver en fait à l'oral comme nous allons le voir dans quelques minutes. Pour ce qui est de notre préparation je vous l'ai dit notre préparation une préparation 100% à distance on fonctionne avec des cours en live avec un système de chat ces cours sont ensuite disponibles en replay ce qui vous permet également de vous organiser comme vous le souhaitez et regarder les vidéos quand vous le souhaitez si vous n'êtes pas disponible au moment du live et donc on vous propose pour cette épreuve disciplinaire de français des modules de remise à niveau pour vraiment faire le tour du programme de grammaire et ensuite une préparation vraiment à l'épreuve à travers plein de cours sur toutes les différentes parties à la fois la grammaire la lexicologie mais aussi pour le raisonnement rédigé et vous aurez également bien entendu les entraînements trois concours blancs et comme on est à distance vous ferez les concours blancs chez vous vous prenez votre copie vous la scannez ou vous la prenez en photo via des applications et vous pourrez la télécharger et ainsi nous l'envoyer numériquement pour que nous puissions ensuite la transmettre nous à des correcteurs qui pourront ensuite faire ce qu'on appelle une vidéo correction individuelle donc ça c'est une de nos innovations pédagogiques il s'agit pour le correcteur pour nos correcteurs de reprendre votre copie et de la commenter pour voir avec vous à travers une vidéo d'environ 20 à 30 minutes voir avec vous et bien ce qui va et ce qui ne va pas dans votre copie pour que vous puissiez ensuite faire ce travail de remédiation sur vos différentes copies vos différents entraînements donc trois concours blancs en français ce sera la même chose pour chaque épreuve écrite alors Camille demande cette nouvelle épreuve de français n'est-elle pas plus simple au niveau de la gestion du temps alors c'est vrai Camille que par rapport à l'épreuve actuelle où il y avait une épreuve une partie de didactique notamment qui pouvait prendre aussi pas mal de temps et une épreuve sur le corpus de texte qui pareil le temps de lire tous les textes c'était assez long là vous avez une heure de moins quand même et quand on parle de raisonnement rédigé de développement écrit et bien tout ce qui est de la rédaction vous pouvez passer une heure comme cinq heures sur une même question donc c'est ça le risque et c'est pour ça qu'il faudra aussi vous entraînez pour vous et bien apprendre à gérer ce temps là Enelo demande il existe les sujets zéro qui sont donnés mais peut-on trouver des sujets avec réponse type pour voir ce qui est attendu notamment pour cette troisième partie de réponse structurée qui est assez floue pour le moment alors oui malheureusement Enelo c'est vrai que c'est compliqué de se projeter on a juste donc deux sujets zéro pour chaque épreuve quasiment en maths il y a un seul sujet zéro et malheureusement il faudra attendre la première année et en attendant qu'il y ait des rapports de jury et des corrigés pour la première session du nouveau concours et bien effectivement ça va être difficile de savoir exactement ce qu'on attend de vous chez Objectif CRPE notamment on travaille avec des conseillers pédagogiques des inspecteurs qui seront a priori et bien les personnes qui corrigeront les copies pour le nouveau concours donc on saura assez rapidement ce qu'on attend des candidats et c'est comme ça qu'on pourra effectivement vous aider vous accompagner par rapport à ces nouvelles épreuves Sabrina demande où trouve-t-on les sujets zéro et bien vous pouvez les trouver directement sur internet sur je crois sur le site devenirenseignant.gouv.fr vous avez tous les sujets zéro pour chaque épreuve alors la question du coup mégane qui rejoint celle de hélèneau comment bien se préparer surtout pour les deux dernières parties étant donné qu'elles sont toutes neuves qu'elles sont nouvelles et bien c'est un peu la difficulté et c'est pour ça qu'il est aussi important de pouvoir se faire accompagner des personnes qui sauront exactement qui feront partie des jurys et qui sauront du coup quels sont les attendus pour tout vous dire les attendus vont quand même être assez proches des attendus du concours actuel notamment sur les épreuves de français et de mathématiques comme je vous l'ai dit ça correspond à peu près aux parties 1 et 2 du concours actuel donc en lisant les rapports du jury aussi vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qu'on attend de vous en gros de maîtriser une maîtrise disciplinaire à la fois en français et en mathématiques mais également et bien de pouvoir montrer que vous avez vous êtes en capacité de vous exprimer à l'écrit sans faire trop de fautes à la fois des erreurs d'orthographe ou de syntaxe Marine je suis inscrite à la préparation est-ce qu'on va nous expliquer la méthodologie de rédaction attendue bien sûr Marine ça fera d'ailleurs l'objet de plusieurs lives deux lives de méthodologie de rédaction avec entre les deux un entraînement et vous aurez également durant l'année donc d'autres lives qui vous permettront de vous réentraîner sur certains aspects de la rédaction par exemple comment bien faire une introduction ou comment bien développer chaque partie Camille est-ce que vos correcteurs corrigent les épreuves du CRPE ? Oui Camille alors on ne sait pas exactement encore les personnes qui corrigeront les nouvelles épreuves mais il est fort à parier qu'il s'agira comme actuellement de conseiller pédagogique ou de professeur du secondaire et nous travaillons en effet avec pour tous nos concours blancs avec des personnes qui sont au jury et qui connaissent donc bien évidemment les attendus du concours Alors Adeline oui c'est bien trois concours blancs par matière pour les épreuves écrites pour les épreuves d'orat ça sera deux euros blancs Alors la fameuse question de Stéphanie qu'on a chaque année combien d'heures de cours cela représente-t-il par semaine environ et à combien estimez-vous à peu près le temps de travail personnel Alors Stéphanie c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que et bien ça dépend de vous déjà si à la fois si vous avez beaucoup de temps vous à mettre dans la préparation on parlera de comment vous allez pouvoir vous organiser tout au long de l'année ça dépend aussi de votre niveau si vous avez fait des études assez récentes ça sera peut-être plus facile pour vous de réactualiser toutes ces connaissances si vous avez déjà travaillé en école aussi et bien ce sera plus facile pour la CSE ou le PS enfin voilà il y a plein de choses qui entrent en compte mais pour ce qui est de nos cours à nous vous aurez environ trois à quatre cours par semaine à partir en live à partir de mi-septembre pas de cours pendant les vacances par contre enfin des petites pauses ce qui représente donc six à huit heures de cours par semaine et il faut compter un travail personnel à peu près équivalent ce qui fait environ quinze heures par semaine mais comme je vous l'ai dit des personnes qui ont dix heures de travail par semaine peuvent tout à fait se préparer également ça dépend aussi de quand vous y mettez plus vous y mettez tôt plus vous pourrez eh bien prendre de l'avance donc voilà j'espère que j'ai pu répondre à votre question Margot demande les concours blancs auront lieu quand alors on va organiser tout au long on n'a pas les dates précises on va organiser tout au long de l'année des entraînements comme je vais l'expliquer tout à l'heure c'est très important de s'entraîner vraiment toute l'année et donc on fera ça régulièrement et on mettra à certaines dates pour que vous puissiez eh bien tout au long de l'année vous entraîner régulièrement et et faire ce qu'on appelle le travail de remédiation Camille demande les cours de préparation commencent quand en septembre alors vous aussi vous décidez de vous inscrire j'y reviendrai à la fin sur les inscriptions mais pour ce qui est d'objectif CRPE donc les inscriptions se font à partir de maintenant vous avez tout d'abord des remises à niveau en français et en mathématiques vous aurez également pendant l'été des cours fondamentaux en didactique de français et de mathématiques et les cours en live commenceront à partir de mi-septembre je vais enchaîner maintenant avec eh bien l'épreuve disciplinaire de mathématiques donc deuxième épreuve d'admissibilité comme vous l'avez vu tout à l'heure c'est également une épreuve sur 20 points coefficient 1 donc 11% de la note globale d'une durée de trois heures également et vous aurez bien trois exercices au moins des exercices indépendants à faire en mathématiques sur la base du programme de troisième sauf pour la partie nombre et calcul qui lui eh bien portera sur le programme de la seconde sur voilà pour ce qui est du programme pour cette épreuve alors un petit conseil c'est qu'il faudra eh bien maîtriser le plus tôt possible essayer de maîtriser vraiment les bases de mathématiques c'est pour ça que chez Objectif CRPE vous avez accès dès l'inscription à une remise à niveau en mathématiques qui vous permet vraiment de revoir toutes les bases avant d'attaquer le programme de troisième à partir de mi-septembre avec les lives le programme donc c'est effectivement le programme de troisième et le programme de seconde pour nombre et calcul attention également à la calculatrice à partir de 2022 vous devrez utiliser une calculatrice avec un mode examen donc sans mémoire dans votre calculatrice pour ce qui est de notre préparation donc j'en ai parlé les dix modules de remise à niveau dès votre inscription qui fera vraiment le tour du programme enfin des bases dans chaque grande partie des mathématiques géométrie, calcul, analyse etc. et ensuite donc à partir de mi-septembre des cours en live et pour rappel tout est accessible ensuite en replay et les remises à niveau également seront disponibles jusqu'aux épreuves écrites donc vous aurez tout à fait le temps de vous organiser de revoir certaines choses si ce n'est pas maîtrisé pendant l'année et de même quand en français vous aurez trois concours blancs sur des sujets inédits bien entendu Aurore pouvons-nous nous inscrire juste pour la remise à niveau cet été alors non Aurore notre préparation est une préparation complète et on préfère accompagner de façon complète tous nos étudiants et donc si vous inscrivez c'est que vous inscrivez complètement et donc à toute la préparation Sarah demande y aura-t-il des cours de CSE et DPS bien sûr je vais y revenir dans quelques instants Caroline demande ce qu'il a des chances d'avoir un quatrième concours blanc comme avec l'ancien CRPE ou pas alors les anciens concours le problème c'est que les entraînements c'est important de s'entraîner sur la nouvelle épreuve et donc si vous reprenez des sujets des autres années ça sera ça sera compliqué de toute façon en plus de ces concours blancs vous aurez tout au long de l'année des exercices à faire à travers les cours à faire pendant le cours avec le professeur mais également après le cours pour voir si vous maîtrisez telle ou telle connaissance et donc ça répond également à Do qui demandait vous proposez bien des concours blancs et pas des exercices d'application on propose les deux pendant les cours pendant les lives vous ferez des exercices d'application vous aurez des exercices supplémentaires à faire après le cours et vous aurez également donc ces concours blancs qui feront également l'objet je n'ai pas parlé de séminaires en live où là l'idée c'est de reprendre avec le professeur le sujet pour analyser les erreurs qui ont été faites et ce qu'il fallait répondre donc les attendus pour ces sujets alors je reprends deux petites questions avant d'enchaîner avec les autres épreuves Espoir Wem demande a-t-on plus de chance sur l'académie de Créteil alors ça c'est toujours ça correspond en fait au fait que sur l'académie de Créteil il y a beaucoup plus de besoins de recrutement et donc et bien ils vont prendre beaucoup plus de personnes ce qui fait que les seuils d'admissibilité sont beaucoup plus haut beaucoup plus bas pardon il est beaucoup plus facile parce qu'on recrute beaucoup plus de personnes et donc oui sur Créteil et Versailles et bien vous avez un peu plus de chance le taux d'admission est beaucoup plus élevé que dans les autres académies et a priori ce sera également le cas pour partir de l'année prochaine en 2022 Chlomery demande ce programme est-il compatible en travaillant à plein temps et bien oui tous les ans nous avons des étudiants qui préparent avec nous qui ont un travail à plein temps à côté alors il faut et bien essayer de s'organiser au maximum pour et bien regarder les cours si vous êtes disponible le soir à 20h sinon le regarder en replay essayez et bien de déterminer quelles sont les les plages horaires sur lesquelles vous pouvez travailler dans votre semaine et vous y tenir le plus important c'est de travailler régulièrement toute l'année et c'est tout à fait possible de réussir alors Ornel demande est-ce que la calculatrice du type Casio FX 92 est-elle toujours acceptée alors il faut regarder s'il y a un mode examen dessus si oui c'est bon pour vous Alexia peut-on bénéficier d'aide financière pour financer la formation oui il existe plein de possibilités de financement le CPF Pôle emploi également il y a plein de choses il y a également un programme égalité des chances qui est un programme en interne vous remplissez un dossier et nous pouvons et bien vous vous proposer des réductions en fonction de vos situations personnelles et financières donc voilà il y a plein de possibilités je reviendrai à la fin de cette présentation voilà donc j'enchaîne avec la troisième épreuve écrite l'épreuve d'application qu'il faudra bien entendu préparer notamment parce que c'est une nouvelle épreuve elle correspond en fait à peu près et bien à l'épreuve orale actuelle de mise en situation professionnelle pour ceux qui connaissent le concours actuel alors il s'agira d'une épreuve encore une fois de 3 heures coefficient 1 et également noté sur 20 points l'objectif de cette épreuve c'est et bien de voir si vous êtes capable de proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente tout en montrant alors c'est ce que disent les textes une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus puisque nous allons voir cette épreuve d'application portera sur des domaines des disciplines l'épreuve se fait à partir d'un dossier qui sera mise à disposition donc mise à votre disposition dans ce dossier vous trouverez des travaux souvent issus de la recherche des documents pédagogiques notamment comme on a pu le voir à travers les sujets zéro vous aurez certainement très souvent les programmes qui vous permettront et bien de de pouvoir répondre à la question alors vous aurez le choix entre trois sujets le jour J qui porte sur et bien l'un des domaines suivants alors il y aura les sciences et technologies histoire géographie enseignement moral et civique et enfin les arts nous verrons exactement ce que signifie ce domaine des arts en sciences et technologies tout d'abord on va en fait le but de l'épreuve ce sera de concevoir et ou d'analyser attention une ou plusieurs séquences ou séances d'apprentissage à l'école primaire donc cycle 1 à 3 y compris dans sa dimension expérimentale on est bien dans les sciences et technologies donc la dimension expérimentale est importante bien entendu des questions de connaissance seront possibles dans les trois domaines que j'ai cités donc attention à ça il faudra peut-être essayer de voir un peu et de maîtriser quelques connaissances en fonction de ce que vous aurez choisi comme domaine pour ce qui est de l'EMC l'histoire-géographie de même le but ça sera pour vous de concevoir et ou d'analyser une ou plusieurs séances ou séquences d'apprentissage dans les trois cycles mais pour cette épreuve et bien vous aurez deux enseignements sur les trois donc l'EMC histoire ou géographie qui seront sélectionnés pour chaque session on ne sait pas encore si on connaîtra ce choix à l'avance ou si le jour J vous allez découvrir que le sujet porte soit que sur EMC histoire soit que sur histoire-géographie soit géographie EMC et de même comme je l'ai dit les questions de connaissance seront possibles et enfin pour les arts et bien de même en fait il y a trois disciplines et il y a deux enseignements qui seront choisis parmi ces trois disciplines à chaque session parmi donc éducation musicale art plastique et histoire des arts et de même le but sera exactement le même que pour les autres domaines une petite précision sur cette épreuve c'est que et bien chaque partie sera notée sur dix points donc chaque partie entre éducation musicale art plastique histoire des arts sur il y en a que deux qui sont choisis et donc chacune sera notée sur dix points et comme le dit Gwen attention non ce n'est pas une épreuve d'application ce n'est pas une épreuve orale mais c'est bien une épreuve écrite d'une durée de trois heures donc je vous invite également à aller voir les sujets zéro qui sont disponibles également peut-être que Mélina pourra partager le lien de notre site qui vous permettra directement d'accéder au sujet zéro alors quelques conseils pour cette nouvelle épreuve écrite d'application d'abord je réponds à Camille je ne comprends pas cette troisième épreuve le jour J nous aurons les trois sujets devant nous et nous en choisissons un oui Camille c'est bien ça vous aurez trois sujets avec donc un portant sur chaque domaine donc un sur sciences et technologies un sur EMC histoire géographie en sachant que ce sujet là portera soit sur enfin deux parmi ces trois et un sur les arts en sachant qu'il y aura deux enseignements choisis parmi les trois que j'ai cités donc éducation musicale art plastique et histoire des arts j'espère que c'est plus clair Camille et donc je vais y venir pour ce qu'on a on prévoit pour ce qui est de notre préparation et oui comme le dit Gwen c'est assez complexe comme épreuve en tout cas elle va vous demander aussi stratégiquement de choisir et bien une ou plusieurs disciplines à préparer tout au long de l'année et ça sera un choix à faire en fonction notamment du temps que vous avez à mettre dans la préparation et également par rapport à l'expérience passée que vous avez en gros on vous conseillera si vous avez assez peu de temps que vous avez une vie familiale une vie professionnelle à gérer tout au long de cette année de préparation on vous conseillera de vraiment vous focaliser sur un des domaines pour éviter de vous disperser si vous avez un peu plus de temps on vous propose en fait plutôt de choisir deux domaines pour que le jour J vous puissiez et bien avoir le choix entre au moins deux sujets autre conseil c'est que et bien il faudra essayer quand même d'acquérir des connaissances disciplinaires dans le domaine que vous aurez choisi et donc pour ce qui est de notre préparation il y avait quelques questions à ce sujet et bien nous aurons un tronc commun de didactique pour que vous puissiez savoir exactement comment ça fonctionne en termes de préparation de séances et de séquences comment concevoir ces séances et séquences et comment les analyser aussi c'est important à la fois d'un point de vue général donc peu importe la discipline mais nous ferons aussi des focus discipline par discipline parce que et bien chaque domaine a ses particularités on fera des cours de méthodologie bien entendu de traitement de sujet on fera aussi des cours bien entendu dans tous les domaines pour essayer vraiment que vous puissiez maîtriser et bien le fait de concevoir dans chaque discipline et potentiellement aussi dans chaque cycle et bien tout c'est de concevoir des séances et des séquences d'apprentissage vous aurez trois concours blancs bien entendu encore une fois avec des corrections des vidéos corrections individuelles pour chaque chaque sujet voilà j'espère que c'est clair alors Sarah demande serons-nous préparer pour cette épreuve oui vous serez préparé comme je viens de le dire il n'y aura pas de cours à proprement parler on va pas vous faire un cours sur eh bien l'histoire qu'est-ce que enfin vraiment sur les connaissances disciplinaires à avoir on ne fera pas des cours d'histoire où on vous dira qu'est-ce qui s'est passé à la préhistoire qu'est-ce qui s'est passé à la renaissance les différents rois etc sur l'histoire de France ce qu'on fera c'est plutôt des entraînements à la fois pendant les cours à la fois avec les concours blancs ce qui vous permettra de voir et de revoir eh bien ces connaissances disciplinaires que vous pourrez donc acquérir tout au long de l'année et on vous guidera également sur si vous souhaitez vraiment faire une remise à niveau sur des des contenus ou des livres pour pour que vous puissiez si vous le souhaitez faire cette remise à niveau même si comme on a pu le voir à travers les sujets zéro qui ont été publiés on ne vous demandera pas d'emblée de dire raconter l'histoire de Louis XIV il est possible qu'il y ait quelques questions d'histoire mais ils seront liés à la séance d'apprentissage donc un vous aurez des documents sur lesquels vous pourrez vous appuyer et sur lesquels vous pourrez ressortir aussi pas mal de connaissances et stratégiquement également ça ne vaut pas le coup d'essayer d'apprendre tout de l'histoire de la géographie et de l'EMC parce que ça vous prendra trop de temps et pour rappel ça concernera peut-être une ou deux questions du sujet un sujet qui porte sur 20 points et qui est de coefficient un seulement donc 11% de la note globale finale donc voilà stratégiquement une remise à niveau de connaissances sur tous les domaines ça vous prendrait vraiment trop de temps dans votre préparation mieux il faudra mieux vous concentrer et sur notamment les épreuves orales je vais y venir dans quelques secondes et bien oui l'épreuve orale de leçon il sera important de savoir comment gérer cette épreuve orale qui est la première épreuve orale donc une fois que vous êtes admissible on vous le souhaite bien entendu après ces trois épreuves écrites vous passerez donc aux épreuves orales je regarde rapidement s'il y a des questions pour en finir avec donc cette épreuve cette épreuve d'application écrite Christelle dit pour résumer on devra traiter deux leçons lors de l'épreuve selon notre choix alors oui pour les domaines histoire, géographie, EMC là il y aura deux effectivement deux ça sera un peu en deux parties avec deux enseignements choisis parmi les trois de même en art il y aura deux enseignements choisis parmi les trois que j'ai cité en sciences et technologies par contre ce sera un peu différent puisqu'il y aura peut-être une, deux ou trois leçons puisque ça sera mais ça sera en sciences et technologies allez voir les sujets zéro pour voir comment c'est découpé dans ces pour ces les différents domaines Sophia demande est-on préparé sur toutes ces disciplines ou devons-nous choisir une des disciplines dès que l'on s'inscrit alors non vous aurez accès à toutes les toute la préparation donc à toutes les disciplines et donc ça sera à vous de choisir ensuite de vous concentrer sur un ou plusieurs domaines et oui Marie c'est bien le niveau troisième qui est attendu pour les trois domaines mais comme je vous ai dit c'est stratégiquement ça sera compliqué d'apprendre tout le programme et d'avoir toutes les connaissances et bien dans tous les domaines donc voilà on se concentrera plutôt sur comment vous allez enseigner à travers des séances et des séquences d'apprentissage les leçons sur ces différents domaines alors pour ce qui est donc cette première épreuve orale c'est une épreuve orale qu'on appelle l'épreuve orale de leçon et comme nous allons le voir et bien c'est une épreuve très importante puisque enfin on l'a vu déjà c'est 44% de la note finale puisque c'est une note c'est une épreuve qui sera notée sur 20 points mais qui sera de coefficient 4 ce qui est assez énorme c'est une épreuve pour laquelle vous aurez tout d'abord deux heures de préparation puis une heure et bien de passage devant le jury ce jury qu'est-ce qu'il fera avec cette épreuve et bien il essaiera de voir si vous êtes capable de concevoir et d'animer une séance d'enseignement à l'école primaire en français puis en mathématiques donc à la fois pour voir si vous maîtrisez vous avez la maîtrise disciplinaire des oui c'est ça pardon permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire mais aussi la maîtrise des compétences pédagogiques bien entendu du candidat puisque on vous le rappelle l'important c'est que vous puissiez voir que vous pouvez être professeur des écoles et donc que vous avez déjà toutes ces maîtrises pédagogiques pardon cette épreuve donc se fera à partir de deux sujets de leçon une en français une en mathématiques chacun accompagné d'un dossier d'eau plus quatre documents je vais y revenir sur ce petit dossier mais avant je voudrais faire un petit focus sur le temps que vous aurez à avoir sur cette épreuve donc deux heures de préparation ensuite vous allez commencer par le français donc ça sera 30 minutes 10 à 15 minutes d'exposé où là vous allez et bien expliquer ce que vous avez préparé à votre à votre jury puis vous enchaînerez avec le temps restant sur ces 30 minutes d'entretien donc le jury vous posera certainement des questions à la fois sur ce que vous avez présenté mais aussi peut-être déborder un peu sur et bien le thème de la didactique de français et ensuite et bien vous enchaînerez avec les mathématiques et de même 10 à 15 minutes d'exposé puis et bien 15 à 20 minutes restantes ça sera dédié et bien à une partie entretien d'échange avec le jury il sera donc important de montrer que vous avez déjà la posture du professeur des écoles à travers ces échanges et les questions que le jury pourra vous poser les sujets les sujets de leçon avant de d'en venir au dossier que vous aurez ce sera un sujet de leçon dans un des domaines de l'enseignement en français donc et en mathématiques ils seront situés dans l'année donc on vous dira ben voilà on a cette leçon de français par exemple pour une classe de de CE1 après les vacances de la Toussaint par exemple et lors de l'exposé vous devrez présenter les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon et d'expliquer comment vous feriez avec une classe à ce moment-là de l'année avec la classe qu'on vous aura donnée lors de l'entretien vous devrez donc répondre à toutes les questions à la fois sur les connaissances disciplinaires mais aussi sur les connaissances didactiques bien entendu mais il est bien précisé donc qu'il faudra avoir ces connaissances disciplinaires et donc eh bien il faudra avoir continuer à avoir révisé toutes les connaissances que vous aurez acquises pour les épreuves écrites en français et en mathématiques les dossiers que vous aurez eh bien pour la préparation de cet exposé il vous aidera en fait à construire le déroulé des séances et vous aurez donc quatre documents maximum ça peut être des supports pédagogiques ça peut être des extraits de manuel ça peut être des extraits de programme forcément il faudra vous en servir pour construire votre séance et ça peut être aussi des traces écrites d'élèves sur lesquelles vous pourrez vous appuyer il est possible que par exemple on vous montre des traces écrites avant avant les vacances de Toussaint voici ce que les élèves faisaient et donc après les vacances de la Toussaint qu'est-ce que vous feriez donc pour bien faire travailler tel ou tel aspect de du du français et plus précisément d'un domaine en français alors nos conseils pour cette épreuve importante cette épreuve orale c'est tout d'abord comme je l'ai dit il faudra penser à revoir et à réactualiser un peu toutes les connaissances que vous aurez acquises pour les épreuves écrites il ne faudra pas s'arrêter là il faudra essayer de continuer un peu de travailler ces connaissances comme je l'ai dit également le jury va essayer de voir si vous êtes capable déjà d'être vous avez déjà la posture du professeur des écoles donc il faudra faire attention également à cela bien entendu la connaissance des programmes sera primordiale pour cette épreuve alors vous aurez certainement dans le dossier des extraits des programmes pour vous aider vous pourrez vous appuyer là-dessus mais il faudra bien sûr pouvoir les situer et savoir à peu près de quoi on parle dans tous les cycles attention et pour vous aider déjà et pour essayer de vous entraîner car il n'y a pas de sujet zéro pour l'instant il est possible qu'il n'y en ait pas avant la première session l'année prochaine il faut savoir que de 2011 à 2013 les épreuves de didactique étaient des épreuves orales donc il est possible que ce soit à peu près le même genre de sujet donc vous pouvez aller voir les annales de ces années-là et dans ce qui est des connaissances ça correspond en fait aux parties 3 des épreuves écrites actuelles où là on traitait de la didactique donc vous pouvez aller voir pour vous entraîner peut-être sur les connaissances à avoir même si là ça sera sous un format un peu différent et oui comme le dit Jenny les programmes sont toujours sont toujours d'actualité vous aurez à les maîtriser pas forcément les apprendre par cœur mais au moins savoir situer notamment avec des cartes mentales qui vous permettront de savoir ce qu'il en est pour chaque programme donc pour ce qui est de notre préparation pour cette épreuve non pas d'application pardon mais cette épreuve orale de leçon vous avez une mise à niveau de didactique c'est-à-dire qu'on va voir à travers des modules préenregistrés des modules fondamentaux tout ce qu'il faut savoir en didactique en français et en mathématiques 10 modules qui vous seront délivrés dès cet été et qui seront disponibles bien entendu tout au long de l'année et à partir de septembre de mi-septembre vous aurez les premiers cours en live il faudra dès septembre vous mettre à ces épreuves orales parce que comme je l'ai dit ce sont des épreuves qui coûtent beaucoup de points et donc il est important de s'y mettre dès le début de l'année et bien vous apprendrez à concevoir des séances dans tous les domaines à analyser aussi des séances et on vous apprendra également toute la méthodologie autour du traitement de ces sujets et enfin pour vous entraîner pour vous entraîner encore une fois c'est important et bien vous aurez deux simulations d'oral individuelle à distance encore une fois avec et bien des des examinateurs qui vous feront des retours personnalisés et des sujets types qui seront traités bien entendu tout au long de l'année alors vous parlez pas mal dans le chat sur les programmes les fameux programmes qui font peur chaque année et continueront à hanter tous les candidats du concours même à partir de 2022 alors Titi demande est-ce qu'il faudra dans la posture faire attention à faire un bilan diagnostique jusqu'au bilan final de la séance de la séquence alors oui si la leçon qui vous est proposée que ce soit en français ou en mathématiques aborde effectivement tout ce qui est évaluation et bilan il faudra certainement en parler effectivement dans votre exposé et le jury pourra également vous poser des questions là-dessus effectivement et Titi demande aussi est-ce que c'est comme une mise en situation oui effectivement c'est un peu comme la mise en situation professionnelle du concours actuel sauf que là c'était une épreuve orale où vous demandez de développer une séquence pédagogique là ça sera un peu la même chose dans le sens où eh bien on vous met dans une situation sauf que c'est en français en mathématiques et donc comme l'épreuve de didactique actuelle les parties 3 des épreuves écrites on vous met dans une dans une situation de classe et le but est de eh bien d'expliquer en quoi de façon pédagogique et didactique eh bien c'est important de voir ça avec les élèves c'est un concours de toute façon à partir de 2022 beaucoup plus professionnalisant j'y reviendrai un peu plus tard donc effectivement c'est important de voir comment vous allez réagir dans telle ou telle situation d'enseignement alors on passe à la dernière épreuve orale d'entretien donc l'épreuve d'entretien qu'il faudra également bien entendu travailler on va le voir elle est en fait un peu découpée en deux parties vous aurez 30 minutes de préparation qui cette préparation sera pour la première partie de l'épreuve l'épreuve la partie de 2 PS et vous aurez donc 1h05 c'est assez précis d'épreuve donc la première partie de l'épreuve ça sera l'EPS donc vous aurez pour but d'élaborer une proposition de situation d'apprentissage on va y revenir et dans un second temps et bien ça sera une un entretien en fait puisque vous aurez à la fois à montrer votre motivation mais aussi montrer et bien que vous avez déjà des connaissances en système éducatif puisque vous aurez à montrer que vous êtes déjà capable de vous projeter dans une école dans une classe et que vous êtes déjà capable d'assurer le métier de professeur au sein de ce grand cette grande maison de l'éducation nationale dans le service public en tant que professeur des écoles et donc en tant que fonctionnaire pardon un petit tour sur donc la durée de l'épreuve 30 minutes donc de préparation et ensuite donc vous allez commencer par l'EPS avec 15 minutes maximum d'exposé puis les minutes restantes donc 15 minutes minimum voire un peu plus sur l'EPS donc avec un entretien donc là le jury vous posera certainement des questions par rapport à ce que vous avez fait et ensuite vous enchaînerez avec 5 minutes maximum de présentation de vous-même et de votre motivation puis 10 minutes d'échange avec le jury sur toute cette partie motivation et enfin vous finirez avec 20 minutes de mise en situation c'est là que vous aurez à traiter et bien tout ce qui est vos connaissances du système éducatif je vais y revenir dans quelques secondes donc tout d'abord l'EPS le sujet que vous aurez à préparer pendant ces 30 minutes de préparation et bien vous aurez en fait un contexte donc encore une fois c'est un peu comme une mise en situation contexte d'enseignement un objectif d'acquisition pour la séance que vous allez devoir développer ce sera donc à vous contrairement au concours actuel de choisir et bien le champ d'apprentissage et l'activité physique support à présenter au jury autrement dit ce sera à vous de choisir l'APSA comme on le voit dans le concours actuel l'APSA c'est activité physique sportive ou artistique donc ça peut être ça peut être les jeux collectifs ça peut être les activités athlétiques ça peut être la natation et donc ce sera à vous de choisir une activité pour développer cet objectif d'acquisition pour la séance que vous présenterez il sera donc important d'avoir des connaissances scientifiques sur à la fois le développement de l'enfant et la psychologie de l'enfant bien entendu à la fois parce que vous ne pourrez pas demander par exemple à des maternelles de courir pendant 30 minutes et il faudra aussi connaître avoir des connaissances en psychologie de l'enfant puisque le but de la séance que vous allez proposer c'est dans un but avec un objectif d'acquisition et donc il faudra savoir comment les élèves vont réagir et raisonner j'espère que c'est clair pour cette partie d'EPS un petit conseil c'est à la fois d'avoir des connaissances théoriques solides sur le développement le fonctionnement de l'enfant avoir des connaissances également sur l'éducation à la santé de plus en plus le jury essaie de faire en sorte que le candidat ait vraiment des connaissances très pointues sur l'éducation à la santé c'est aussi pour ça qu'il a de l'EPS à l'école et bien entendu tout ce qui est aspect réglementaire et sécuritaire c'est très important notamment pour ce qui est de la natation avec notamment les risques de noyade il faudra bien entendu acquérir une méthode pour savoir comment vous allez présenter dans votre partie d'exposé une séance d'apprentissage qui est assez spécifique à l'EPS alors pour ce qui est de l'épreuve d'entretien et bien pour notre préparation nous allons avoir à la fois des cours de connaissances sur la place de l'EPS à l'école sur le développement de l'enfant mais également des cours sur la méthodologie vraiment de traitement des sujets et bien il faudra également vous entraîner donc vous aurez également deux euros blancs à faire à distance dans le plus possible dans les conditions de l'examen c'est à dire que ces euros blancs et bien pour ces euros blancs vous ferez à la fois l'EPS et vous enchaînerez avec tout ce qui est motivation comme je vais y venir dans un instant alors je regarde s'il y a des questions alors Christelle est-ce que ça ne concernera que les cycles 2 et 3 comment comme on ne parle pas proprement dit de français et mathématiques dans les programmes de cycle 1 je me pose la question alors ça j'imagine Christelle que tu poses cette question sur l'autre épreuve l'épreuve de leçon alors même si on ne parle pas de français et de mathématiques pour le cycle 1 il est bien précisé dans les textes que le cycle 1 est concerné pour l'épreuve de leçon de même que pour l'épreuve d'application l'épreuve écrite on ne parle pas forcément de EMC histoire ou géographie qui sont d'ailleurs regroupés en cycle 1 à travers ce qu'on appelle la découverte je crois de son environnement quelque chose comme ça donc ça sera quand même le cycle 1 concernera quand même ces épreuves partagez-vous le powerpoint de présentation oui vous pouvez le télécharger en cliquant directement là dans le dans le chat titi demande est-ce que le juré est sensible à un nouvel type d'enseignement comme Montessori communication non-verbal etc alors il est possible que vous ayez des questions là-dessus il faut faire attention cependant parce que tout ce qui est pédagogie alternative il est possible de développer ça une fois que vous êtes dans l'éducation nationale mais il faut toujours faire attention de rester un peu dans les clous à la fois en termes de programme mais il est possible que effectivement vous ayez des questions sur ça alors Sophia du coup avons-nous les quatre APSA et bien a priori il n'y aura plus d'APSA les quatre APSA par académie ce sera à vous de voir quels sont les APSA possibles pour développer la séance d'apprentissage alors Dorine demande le sujet pourra concerner plusieurs APSA je n'arrive pas à comprendre comment cela est possible alors non disons que le sujet va vous demander si on prend un exemple alors je ne sais pas il n'y a pas eu de sujet zéro non plus pour cet oral mais on peut imaginer que on vous explique comme contexte d'enseignement et avec l'objectif d'acquisition pour la séance on vous dit par exemple vous constatez que votre classe de CE2 et bien il y a de plus en plus de groupes et les élèves ne s'entendent pas très bien qu'est-ce que vous allez proposer comme séance d'EPS pour faire en sorte avec l'objectif que les étudiants les élèves s'entendent mieux par exemple et donc ce que vous allez pouvoir proposer c'est en utilisant l'APSA et bien d'activité athlétique vous allez proposer par exemple un relais qui va permettre de développer tout ce qui est cohésion à l'intérieur de la classe ça peut être ça c'est un exemple alors je ne sais pas si c'est un bon exemple mais je pense que ça sera ce genre de sujet que vous aurez et donc sera à vous de choisir une APSA pour l'utiliser à travers la séance que vous allez présenter Benjamin est-ce que vous proposez des cours sur la psychologie de l'enfant alors il y aura effectivement un cours sur le développement de l'enfant dans lequel on reviendra très probablement sur tout ce qui est psychologie également de l'enfant et c'est aussi un thème qui sera abordé tout au long de l'année à travers tous les cours de PS bien entendu alors non attention Enelo demande pouvons-nous est-ce que nous pouvons nous concentrer sur les révisions d'un seul champ d'apprentissage car nous arrivons avec notre choix préétabli non parce que vous ne savez pas quel est le champ d'apprentissage qui sera proposé à travers le sujet que vous aurez Et donc pareil Lucette effectivement vous aurez aussi des cours sur l'éducation à la santé bien entendu ça fait partie vraiment du programme de l'EPS et donc de tous les cours que nous ferons durant l'année Et Titi du coup demande est-ce qu'il a des APSA préférés pour le jury alors je ne sais pas je ne sais pas s'il y a des APSA préférés mais il faudra essayer il est possible que quand vous allez choisir une activité physique qu'on vous dise et si vous aviez une autre activité à choisir donc il faudra essayer d'en connaître quand même quelques-unes et avoir des exemples un peu dans toutes les APSA si l'on choisit et comme le dit Caroline du coup si l'on choisit son APSA y a-t-il des chances et des risques que l'on soit interrogé sur une autre APSA lors de l'entretien effectivement le jury pourra aller essayer de voir si vous avez aussi des connaissances sur d'autres APSA mégane demande est-ce qu'il y a un nombre de places limitées pour les inscriptions à votre formation alors non mais comme je l'ai dit tout à l'heure plus vous y prenez tôt dans la préparation mieux c'est pour vous et plus vous aurez de temps pour acquérir toutes les connaissances et c'est pour ça qu'on vous conseille de vous préparer le plus tôt possible alors je passe à la deuxième partie de cette épreuve d'entretien elle-même divisée en deux parties tout d'abord la motivation vous aurez une fiche de candidature à remplir alors pas de panique par rapport à cette fiche de candidature c'est quelques questions sur votre parcours donc c'est vraiment très simple et ensuite il faudra que vous fassiez par contre une présentation de 5 minutes maximum dans laquelle vous allez essayer de montrer que vous êtes motivé et pourquoi vous vous présentez aujourd'hui enfin le jour du concours et bien devant le jury pour devenir professeur des écoles ça sera l'occasion et bien de montrer peut-être les stages que vous avez fait les engagements associatifs que vous avez pu avoir les travaux de recherche que vous avez pu faire notamment pour ceux qui sont en mastermef les enseignements suivis et surtout le but de cette présentation c'est de montrer que et bien le parcours que vous avez eu jusque là et bien vous entraîne logiquement à postuler pour être professeur des écoles le jour J parce que et bien c'est quelque chose que vous avez toujours vu su que vous deviez être professeur des écoles par exemple et ensuite vous aurez un échange avec le jury pendant 10 minutes où là il va essayer de voir de titiller un peu de vous titiller sur ses motivations personnelles qui vous poussent à vous présenter au concours vous enchaînez ensuite avec la CSE où là vous allez avoir deux mises en situation professionnelle donc après les 15 minutes liées à la motivation vous allez avoir 20 minutes de tout ce qui est CSE donc connaissance de système éducatif avec une première mise en situation d'enseignement et une autre en lien avec la vie scolaire l'idée c'est encore une fois je vous l'ai dit c'est vraiment un concours très professionnalisant de plus en plus professionnalisant on va vous mettre en situation on va vous dire vous êtes avec une classe de CE2 il se passe ça à travers une leçon de géographie qu'est-ce que vous faites etc et donc c'est essayer de voir si vous avez déjà encore une fois la posture du professeur des écoles pour montrer que vous vous projetez déjà en tant que professeur des écoles dans la vie quotidienne de la classe de l'école etc de même pour ce qui est de la vie scolaire ça va être des situations par exemple un élève tombe dans la cour de récré qu'est-ce que vous faites pour voir concrètement si vous êtes déjà capable d'être professeur des écoles quelques mois après seulement les épreuves il faudra donc veiller et bien à montrer que vous avez déjà connaissance des valeurs de la république qui sont chères à l'éducation nationale et puis que eh bien que vous les partagez déjà à la fois dans ce que vous allez expliquer et ce que vous allez eh bien dans les questions et les réponses plutôt que vous allez donner au jury donc nos conseils c'est qu'il faudra faire attention à bien travailler sa motivation et son discours notamment cette présentation de 5 minutes pour beaucoup peut-être que vous dites que ça se prépare pas forcément vous allez pouvoir expliquer rapidement votre parcours mais vraiment il faudra travailler tout votre discours par rapport à cette motivation pour ce qui est de la partie connaissance notamment du système éducatif faudra bien entendu travailler les grands classiques la laïcité parce que beaucoup de mise en situation pourront tourner autour de ces thèmes là les droits et devoirs du fonctionnaire tout ce qui est des difficultés scolaires que ce soit les besoins éducatifs particuliers l'inclusion à travers le handicap etc la lutte contre les discriminations les valeurs de l'école etc ce sont des thèmes vraiment importants que vous devrez maîtriser et il faudra également bien penser à lire et relire le référentiel de compétence du professeur des écoles puisqu'il faudra savoir certainement le maîtriser et savoir le connaître pour pouvoir montrer que vous avez déjà cette posture pour cette épreuve d'entretien et bien nous aurons à la fois des cours de coaching pour l'oral de motivation des cours en direct aussi sur tous les grands thèmes de cse des simulations encore une fois les deux entraînements comme avec le ps puisque ce sera un même oral donc des simulations orales commenté alors j'en ai pas encore parlé nous avons l'habitude de faire venir des étudiants dans nos studios et de filmer un oral comme s'il avait lieu le jour j et l'idée c'est ensuite et bien que le jury reprenne avec vous les images et commente et voir comment ça se passe le jour j et puisse commenter les choses qui vont et qui vont bien et les choses qui vont un peu moins bien dans cette orale enregistrer alors une question de enelo concernant les preuves d'application sur le site devenir enseignant pour le domaine art il nous est donné une liste des preuves en art et musique savez-vous à quoi cela correspond une liste d'oeuvres pardon ce sont des oeuvres susceptibles de tomber à travers les sujets traités des oeuvres à connaître en termes de connaissances disciplinaires alors oui effectivement pour les arts et je crois aussi pour un autre domaine vous avez pour les arts une liste d'oeuvres c'est pour vous donner effectivement une idée du programme que vous aurez effectivement à avoir et à maîtriser notamment pour vous guider dans ce qui sera à réviser pour ces épreuves Camille demande les cours de coaching pour l'oral de motivation sont-ils en groupe alors on fait assez peu de cours avec des petits groupes l'idée c'est qu'il y a il y a en fait des cours avec toute la promotion avec un système de chat dans lequel vous pourrez poser vos questions aux professeurs il y a souvent aussi des personnes qui sont là dans le chat pour répondre à vos questions par écrit et ensuite pour ce qui est des groupes et bien vous ferez partie d'un groupe Facebook avec tous les étudiants et il y aura tout à fait la possibilité de faire des petits groupes entre vous également pour que vous puissiez travailler tel ou tel aspect de chaque épreuve Mégane l'expérience de contractuel sera-t-elle bien valorisée pour les euros oui Mégane je vais y revenir sur les expériences à valoriser mais bien entendu l'expérience de contractuel sera tout à fait valorisée Marie pour les reconversions professionnelles la motivation porte sur notre parcours alors oui il faudra essayer d'essayer de tirer de votre parcours et de votre vie professionnelle précédente et bien tous les éléments qui puissent montrer que et bien vous avez des compétences et des aptitudes à devenir professeur des écoles et il faudra peut-être vous appuyer aussi sur d'autres expériences que vous avez pu avoir en dehors de votre expérience professionnelle Isa pour les options à l'écrit comment cela se passe-t-il combien de cours alors combien de cours je n'ai pas exactement le nombre en tête ce qui est sûr c'est que on fera vraiment le tour pour chaque cycle le tour des programmes pour chaque domaine pour que vous soyez prêt pour tous les sujets possibles Véro demande pas de temps de préparation pour le CSE alors non les mises en situation effectivement la préparation de 30 minutes c'est que pour le PS donc les mises en situation on imagine qu'on va juste le jury pendant les 20 minutes qui vous restera pour la CSE on va simplement vous dire rapidement voilà voilà la situation qu'est-ce que vous ferez il n'y aura pas de préparation avant Océane un poste d'assistant d'éducation valorisera l'expérience professionnelle ou non oui également un poste d'assistant d'éducation vous êtes dans les classes vous faites partie de la classe et donc ça pourra toujours effectivement être intéressant à mettre en avant en effet Benjamin pour la remise à niveau en été ça commence quand et bien si vous inscrivez maintenant vous avez déjà accès à la remise à niveau en tout cas au premier module de remise à niveau et chaque semaine on vous met en ligne quelques modules en français et en mathématiques et ensuite ils seront disponibles tout l'été même toute l'année bien entendu et d'autres demandent des postes dans l'animation périscolaire centre de loisirs et en colo seront-ils valorisés également alors je vais y revenir sur les expériences valorisées je vais y revenir tout à l'heure je veux juste faire vous dire un petit mot sur l'épreuve facultative de langue ça aussi c'est une nouveauté de cette année ils ont décidé de faire une épreuve de langue mais facultative c'est à dire que seuls les points au-dessus de la moyenne seront comptabilisés feront des points supplémentaires dans votre note finale ce sera une épreuve de 30 minutes avec 30 minutes également de préparation vous devrez choisir parmi l'une des quatre langues donc anglais espagnol allemand ou italien au moment de votre inscription ce sera une épreuve notée donc sur 20 points et le but sera de présenter un document pédagogique ou didactique et expliquer comment vous l'incluriez dans une séance ou une séquence avec les objectifs poursuivis dans la langue choisie bien entendu alors un petit tour sur la durée de l'épreuve donc vous aurez donc sur 30 minutes de préparation puis 30 minutes d'oral 10 minutes tout d'abord où vous allez présenter dans la langue choisie le document qui vous aura été proposé vous aurez ensuite 10 minutes d'exposé en français où là vous allez expliquer comment vous incluriez ce document dans une séance et enfin vous allez avoir 10 minutes d'échange de nouveau dans la langue choisie avec le jury qui vous posera des questions certainement sur ce que vous aurez présenté le document pédagogique ou didactique qui vous sera donné c'est un document de deux pages maximum donc c'est assez court et ça sera soit un extrait de manuel une production d'élèves un document d'évaluation voilà plein de possibilités des articles aussi de recherche donc plein de possibilités pour ce document à commenter d'abord puis dans la langue choisie à présenter dans la langue choisie puis à inclure dans une séance d'enseignement à travers l'exposé que vous devrez faire en français le niveau de langue bien entendu c'est un niveau B2 donc il faut déjà savoir maîtriser quand même un peu la langue et l'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue sera autorisé lors de l'entretien attention cependant pour les personnes qui ne parlent pas du tout la langue de ne pas vous inscrire vous ne pourrez pas choisir essayer de chercher tous les mots dans ce dictionnaire qui sera à votre disposition et donc notre conseil c'est bien entendu de prendre l'option uniquement si vous avez déjà un certain niveau si vous n'avez aucun niveau que ce soit en français en anglais en espagnol en allemand ou en italien vous perdrez trop de temps à essayer de reprendre à zéro surtout que vous aurez déjà une préparation à toutes les autres épreuves à faire et donc ça prendra beaucoup de temps et donc mégane tu parles de le niveau à avoir à lycée est-ce que le niveau du lycée est suffisant je crois que le niveau lycée effectivement ça correspond à peu près au niveau B2 donc ça devrait être être bon Titi avez-vous des infos sur les preuves de langue régionale et bien il faudra aller voir sur le décret qui a été publié au journal officiel du 31 janvier dernier du 29 janvier dernier pardon pour voir s'il y a des informations sur ces épreuves effectivement de langue régionale et donc hello le coefficient et bien c'est coefficient 1 et donc tous les points au-dessus de la moyenne sera comptabilisé dans la note finale donc par exemple si vous avez 15 sur 20 ça vous fera 5 points supplémentaires sur votre note votre note finale alors bonne question Sabrina pour ce qui est de notre préparation et bien ce sera une préparation qu'il faudra prendre en plus de la préparation complète et elle sera disponible à partir de cet été titi demande j'ai pu voir le programme anticipé qui est beaucoup plus fourni en termes de vidéos aura-t-on accès à ces vidéos et supports plus tard dans l'année alors oui en partie en fait la préparation anticipée effectivement ça permet d'avoir certains cours en amont mais vous aurez quasiment le même programme puisque le programme que nous traitons c'est le programme du concours et donc vous aurez des cours qui correspondent vraiment à une préparation complète du concours et donc si vous souhaitez ceux qui sont déjà inscrits à la préparation effectivement il faudra nous envoyer un mail pour nous dire que vous souhaitez vous inscrire à cette épreuve à la préparation à cette épreuve facultative et du coup Mireille demande est-ce que la didactique actuelle de français et maths doivent être maîtrisées je pense que vous demandez ça par rapport à cette épreuve de langue donc c'est une didactique un peu spécifique la didactique des langues bien entendu et donc j'ai répondu à Julie pour les points de langue qui vont compter donc c'est au-dessus de la moyenne et oui Sophie effectivement sur une préparation à payer une option à prendre en plus et donc à payer en plus on vous donnera tous les tarifs et tous les détails de cette préparation qui portera donc sur la didactique des langues la pédagogie aussi dans la langue choisie et des simulations également bien entendu des entraînements c'est important et bien on vous donnera tout ça dès cet été Benjamin demande les cours arrivent sous quel format dans notre boîte mail alors nous fonctionnons avec un espace vidéo je vais voir s'il est possible éventuellement de vous montrer cet espace vidéo ce soir alors non malheureusement c'est pas possible j'ai essayé tant pis en gros vous aurez un espace vidéo avec tous les cours ce sont des cours en vidéo donc et bien vous aurez pour chaque vidéo donc pour chaque module de cours vous aurez des polycopiés des polycopiés de cours d'exercices également qui pourront être téléchargés que vous pourrez avoir donc au format pdf que vous pourrez imprimer si vous le souhaitez alors j'enchaîne avec je vous l'ai promis tout à l'heure un petit point sur le temps et la gestion du temps surtout tout au long de cette de votre année de préparation tout d'abord il faut que vous décidiez est-ce que je prépare ce concours ou pas je vous depuis tout à l'heure je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà décidées certaines sont déjà inscrites chez nous certaines peut-être hésitent encore et donc il faudra très vite vous trancher est-ce que vous préparez ce concours ou pas puisque ensuite une fois que vous vous êtes décidé il faudra vous mettre à fond dans la préparation il ne faut pas y aller à moitié et se dire je verrai plus tard etc il faut vraiment se décider et donc y aller à fond vraiment et se dire que pendant une année vous mettez dans votre préparation à la fois mentalement aussi mais aussi physiquement dans la gestion de votre vie de tous les jours autre décision à prendre c'est est-ce que vous y allez seul ou accompagné il est tout à fait possible de préparer le concours seul même si et bien forcément c'est plus difficile à la fois parce que vous n'avez pas forcément de retour sur les attendus exacts pour chaque épreuve et puis c'est pas toujours évident et bien d'être seul et bien il est important comme on le verra tout à l'heure aussi de pouvoir et bien avoir des personnes qui préparent aussi le concours et enfin et bien ce qu'il nous faudra garder en tête tout au long de votre préparation c'est bien que l'important c'est le jour J c'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir faire tout au long de votre préparation il faudra pas il faut vous dire que notamment les entraînements ça reste des entraînements le but c'est que vous puissiez acquérir au fur et à mesure de l'année tout au long de l'année vraiment toutes les connaissances pour que le jour J vous ayez tout en tête et vous puissiez et bien donner le maximum et avoir et bien essayer d'avoir le jour J toutes les connaissances possibles pour que vous puissiez réussir chaque épreuve il faudra également essayez on parlait tout à l'heure il y a certaines personnes qui ont peut-être une vie professionnelle à gérer une vie familiale des enfants et donc il faudra chaque semaine essayer de savoir quelles sont les plages de travail que vous pourrez vous accorder et essayer de s'y tenir bien entendu essayer de faire des plages pas trop longues deux heures de travail ça peut suffire si vous en faites régulièrement et alterner les matières il ne s'agit pas de faire tout pendant deux mois que des mathématiques parce qu'ensuite vous allez être dégoûté de cette matière et il faudra bien entendu respecter votre rythme naturel on a l'habitude chez Objectif CRP notamment de comparer la préparation au concours à un marathon le marathon si vous commencez par sprinter au début des 42 km à faire vous allez être cuit au bout de 2 km le but donc c'est que vous travaillez régulièrement que vous respectiez aussi votre votre corps et donc que vous pensez à bien dormir que vous respectiez aussi et bien votre rythme par rapport à votre famille que vous pensez à vous aérer aussi l'esprit ne pas faire que ça parce que le risque et bien c'est bien entendu le burn out il faudra aussi prendre en compte qu'il y a encore des inconnus comme on l'a dit tout à l'heure il y a certaines choses par rapport à cette réforme qu'on ne connaît pas encore et donc il faudra faire avec notamment on n'a pas encore d'informations sur les dates des inscriptions nous n'avons pas également d'informations sur les dates approximatives des épreuves écrites alors a priori ça sera comme le concours actuel donc on pense que les épreuves auront lieu en mars-avril les épreuves orales certainement en mai-juin mais rien n'est sûr pour l'instant et il faudra faire avec et apprendre à gérer cette incertitude et cette inconnue alors pour les personnes qui ont préparé le concours cette année ou l'année dernière vous êtes certainement habitué à être dans le brouillard total puisque cette année et l'année dernière encore plus et bien il y a eu des rumeurs d'annulation de concours et finalement il y a eu l'année dernière que les écrits pas d'oraux donc voilà plein de bouleversements il faudra aussi certainement faire avec cette année notamment sur les informations propres au concours les entraînements j'en ai parlé tout à l'heure et bien je vous le répète il est important de pouvoir vous entraîner avec des sujets qui soient le plus proche de ceux que vous aurez le jour J et donc notamment les sujets zéros que nos professeurs du côté d'objectifs CRPE ont analysé déjà pour qu'ils puissent et bien refaire des sujets un peu dans la même veine des sujets originaux sur lesquels nos étudiants pourront s'entraîner pour vous donc il y a des sujets zéros qui sont disponibles l'important dans les entraînements c'est de respecter vraiment et bien les conditions dans lesquelles vous allez passer les épreuves c'est à dire le temps réel donc pour les épreuves qui durent trois heures bien faire ça pendant trois heures en une seule fois il ne s'agit pas de faire une heure trente par ci une heure trente par là le but c'est que vous puissiez aussi travailler votre maîtrise et la gestion du temps pour chaque épreuve et également ne faire sans aide extérieure puisque le jour J vous n'aurez pas de fiche ou autre à côté de vous il faut essayer également de vous entraîner régulièrement tout au long de l'année pour que vous puissiez pour que vous puissiez sentir et bien que ces entraînements en profite vous profite et profite à vos révisions il est important donc à chaque fois régulièrement de revenir sur vos copies j'en ai parlé tout à l'heure nos étudiants auront pour cela des corrections des vidéos corrections individuelles de leurs copies pour les épreuves écrites et bien des commentaires oraux pour les épreuves orales pour ceux qui préparent tout seul effectivement c'est compliqué puisqu'il n'y a pas de corriger pour l'instant ni de rapports de jury donc vous pourrez certainement vous baser sur les rapports de jury des années précédentes même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes épreuves les attendus seront globalement les mêmes et enfin j'en ai parlé également ce qui est important c'est la remédiation c'est à dire reprendre votre copie voir quelles sont les erreurs que vous avez faites pour retravailler les exercices et les compétences qui ont été travaillées pour chaque question chez Objectif CRPE d'ailleurs on a des séances d'entraînement collectives des corrections de copie par d'autres étudiants ce qui vous permet aussi de vous mettre dans la peau du correcteur et des systèmes d'auto-évaluation et des grilles de remédiation qui vous permettent pour chaque question de voir quelles étaient les compétences travaillées voir si vous les maîtrisez ou pas et si dans le cas où vous ne maîtrisez pas encore ces compétences allez travailler refaire des exercices et donc on vous mettra les exercices du module de la remise à niveau numéro 3 vous permettront de retravailler cette compétence ou de revoir les cours avec de même des correspondances en termes de polycopier ou de cours vidéo et pour l'oral c'est la même chose il faudra également s'entraîner alors si vous préparez le concours seul et bien il faudra vous entraîner en vous filmant alors ce n'est pas toujours évident mais vous verrez que c'est très formateur donc de revisionner ensuite la vidéo et peut-être la montrer à vos proches parce que on vous le redira également et je vais y revenir aussi c'est important de montrer que vous avez déjà la posture et donc ça passe aussi par tout ce qui est communication verbale et non verbale et donc chez Objectif Serpeux j'en ai parlé les euros blancs seront importants puisque vous aurez des feedbacks personnalisés par les examinateurs avec lesquels nous travaillons qui sont des personnes qui font partie du jury et qui feront partie du jury du nouveau concours bien entendu l'oral l'oral il faudra bien entendu le travailler et l'attitude que vous aurez sera très important on l'a dit l'oral les épreuves orales c'est deux tiers des points de la note finale donc c'est énorme et on le dit aussi on le répète souvent à nos étudiants le concours reste et bien un moyen de vous recruter donc c'est vraiment ce sont des épreuves orales mais c'est aussi des entretiens de recrutement on cherche à savoir si le jury veut vous avoir en tant que conseiller pédagogique en tant que professeur des écoles d'abord peut-être après conseiller pédagogique mais du coup en tant que collègue et donc ils veulent essayer de voir si vous êtes capable déjà d'avoir cette posture du professeur des écoles l'accent en plus est mis pour ce nouveau concours sur la motivation et donc c'est aussi pour ça qu'il est important de pouvoir travailler et bien tout ce tout cet oral cet aspect oratoire et donc qui dit épreuve orale dit épreuve de communication et donc il faudra travailler tout ce qui est verbal mais aussi tout ce qui est non-verbal à la fois le regard la voix la voix c'est très important notamment parce que ça sera aussi un outil de travail ensuite quand vous serez en classe et donc le jury pourra voir si vous arrivez à maîtriser cette voix la posture on l'a dit l'engagement aussi que vous aurez et donc des petits conseils c'est il faudra essayer de montrer que vous êtes ouvert par rapport au jury à l'écoute puisque et bien une fois que vous êtes professeur des écoles il faudra pouvoir aussi être ouvert par rapport aux parents que vous aurez aux parents d'élèves et aux élèves aussi montrer que vous êtes une personne aussi réfléchie il faudra préparer vos réponses montrer que et bien vous réfléchissez avant de de répondre aux différentes questions éviter d'être agressif forcément alors tout ça ça coule un peu de source mais c'est vrai que avec le stress le jour J et bien il faudra vraiment penser à montrer que vous êtes quelqu'un vous avez déjà cette posture et enfin être assez confiant sans être trop timide ni trop familier et faire preuve de bon sens très souvent le jury va mettre des notes quasi éliminatoires la note zéro est éliminatoire mais s'ils vous mettent un ou deux coefficients 4 bah effectivement vous serez quasiment éliminé du concours et souvent quand il y a des notes comme ça très basse c'est parce que eh bien le candidat a dit une ânerie ou quelque chose qui vraiment sort du bon sens donc il faudra vraiment vous fier à la fois au programme à ce qui existe dans les lois dans les programmes mais également à votre bon sens bien entendu enfin l'expérience l'expérience on en a parlé rapidement il y a eu pas mal de questions dans le chat et donc comme je l'ai dit c'est un concours beaucoup plus professionnalisant l'épreuve écrite d'application déjà vous demande des qualités vraiment de professeur des écoles on vous met dans une situation alors même si c'est à l'écrit ensuite les épreuves orales vous plongent directement dans la réalité du métier et donc à la fois à travers eh bien le PS mais aussi les mises en situation la didactique et bien entendu dans la motivation l'oral de motivation que vous allez avoir et donc eh bien plein d'expériences seront à valoriser à travers les entretiens les stages en école maternelle ou primaire bien entendu ou élémentaire donc les stages d'observation les stages de pratique accompagnée si vous êtes contractuel bien entendu vous pourrez le mettre en avant le soutien scolaire on l'a dit tout ce qui est AVS AESH les encadrements à travers le BAFA celui-ci vous avez le BAFA le BRFD etc attention au syndrome de la maman c'est ce qu'on appelle au syndrome du papa ou en tout cas le syndrome du parent c'est le fait de mettre en avant le fait que vous ayez vous ayez des enfants un ou plusieurs enfants et que donc vous pouvez connaître déjà eh bien certains aspects pédagogiques ou didactiques par exemple mais si ça je le sais puisque je l'ai fait faire à mon enfant et il a réussi non là vous êtes sur le côté vous ne montrez pas que vous avez déjà cette posture professionnelle du professeur des écoles là vous montrez que vous êtes encore dans la posture du parent et chez Objectif CRPE eh bien on pourra vous donner des conventions de stage pour faire des stages d'observation donc ça peut être intéressant pour certains d'entre vous j'imagine et enfin donc j'en ai parlé aussi tout à l'heure il est important de pouvoir être accompagné pendant cette préparation parce que comme je l'ai dit c'est un marathon donc c'est assez long et donc il est important de pouvoir eh bien compter sur d'autres personnes qui préparent le concours et avoir aussi des personnes autour de vous qui puissent eh bien vous accompagner vous guider donc il y a des groupes Facebook du concours qui existent chez Objectif CRPE vous aurez un groupe de travail une cour de récré également avec bien tous les étudiants de la promotion la promotion Magnolia j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns déjà dans le dans le chat donc des personnes qui seront inscrites on donne des voilà des petits noms de fleurs pour chaque promotion pour le CRPE 2022 ça sera les Magnolia qui donc auront droit à un groupe de travail réservé avec des professeurs qui répondront à vos questions et il est important de pouvoir échanger aussi en termes de travail notamment de méthodologie de travail ou de simplement pour pouvoir et bien échanger sur quand parce que vous verrez malheureusement il y aura des hauts des bas et du coup c'est important d'être de se sentir entouré et donc chez Objectif CRPE on a donc une préparation annuelle pour le concours avec des remises à niveau en français en maths des cours fondamentaux en didactique en français en maths également ça c'est pour l'épreuve la plus importante 44% des points je le répète l'épreuve de leçon l'épreuve orale des modules de cours disponibles ensuite en replay donc ça ça permet aussi à nos étudiants et bien de s'organiser comme ils le souhaitent c'est à dire que il y a des cours en live avec un système de chat mais il y a aussi la possibilité de regarder ses cours ensuite quand vous le souhaitez si vous n'êtes pas disponible le soir à 20h vous avez des enfants à gérer par exemple ou un travail ou autre vous pouvez tout à fait les regarder en replay quand vous le souhaitez quand vous vous pouvez et vous pouvez également vous pourrez poser vos questions même pour les cours en replay les concours blancs et les euros blancs également sont importants ils sont vraiment au coeur de notre préparation ce que l'on souhaite c'est que les étudiants s'entraînent au maximum dans les conditions de l'examen avec des sujets qui sont le plus proche possible de ce que vous aurez le jour J et du coup si vous décidez de vous inscrire vous êtes bien entendu les bienvenus et vous aurez donc dès l'inscription accès aux premières remises à niveau en français en mathématiques les fondamentaux de la didactique en français et en mathématiques arriveront également pendant l'été et à partir de mi-septembre eh bien on commencera les cours en live avec deux à trois cours par semaine et eh bien on fera vraiment le tour après des introductions pour chaque épreuve on passera aux approfondissements et aux entraînements régulièrement bien entendu tout au long de l'année et on fera vraiment le tour du programme pour que vous soyez vraiment prêt pour le concours notre objectif c'est que peu importe le sujet que vous aurez vous êtes armé pour répondre à toutes les questions et donc on est une préparation 100% à distance certes mais on reste proche de vous à la fois eh bien à travers les cours qui auront lieu toutes les semaines donc ce sera des rituels un peu les entraînements qui seront au plus proche de la réalité qui seront individualisés à travers les vidéos corrections pour les épreuves écrites et les oraux blancs à distance pour les épreuves orales les groupes facebook bien entendu j'en ai parlé les cours de méthodologie de travail on a mis en place cela depuis quelques années déjà ce qui vous permettra d'avoir des cours de relaxation si vous le souhaitez des cours de gestion du stress mais aussi des cours de mémorisation et des cours plus globalement de méthodologie de travail pour vous aider eh bien aussi dans tout ce qui est autre que vraiment les pures connaissances pour cela il y aura bien entendu tous nos professeurs stars dans chaque matière vous aurez également des lives hebdomadaires organisés par l'équipe de la prépa par moi-même par d'autres personnes ce qui vous permettra eh bien de suivre un peu les actualités liées au concours mais également de nous retrouver voilà chaque semaine pour répondre à toutes vos questions parce que voilà comme on dit on est à distance mais on essaie d'être le plus proche de vous possible alors on va pas venir chez vous mais on sera chez vous par l'écran directement et on sera disponible tout au long de l'année pour répondre à toutes vos questions et vous aurez également accès une revue de presse toutes les deux semaines qui fera un peu le tour des actualités liées au monde de l'éducation et donc dans nos engagements c'est à la fois des enseignants et des examinateurs et correcteurs qui connaissent très bien le concours alors c'est un nouveau concours certes avec des nouvelles épreuves mais eh bien on sent on a déjà beaucoup travaillé avec tous nos intervenants pour eh bien faire en sorte que la préparation soit le mieux possible d'essayer de savoir exactement tous les attendus pour chaque épreuve je l'ai dit une équipe disponible des enseignants disponibles aussi pour vous répondre que ce soit sur les cours en replay ou les cours en live la communauté d'entraide et de partage bien entendu avec le groupe Facebook et les cours en live et donc pour rejoindre Objectif CRPE eh bien si vous le souhaitez voici donc les tarifs pour la préparation annuelle il y a une promotion de lancement vous avez une réduction de 300 euros qui est disponible seulement jusqu'au 31 mai donc ce qui fait la préparation à 2000 euros donc ça c'est dans le cas où vous financez vous-même la préparation si vous faites appel à un financement externe que ce soit le CPF ou autre le tarif est là de 2500 euros puisque vous avez des frais de dossier si vous décidez de payer vous-même vous avez des mensualités possibles jusqu'à 12 mensualités donc ce qui vous permet de payer voilà et d'avoir un échelonnement et nous avons donc j'en ai parlé aussi rapidement tout à l'heure un programme égalité des chances qui vous permet d'avoir des réductions jusqu'à 60% de réduction en fonction de votre situation financière et personnelle parce qu'on sait que 2000 euros c'est conséquent on aide les personnes qui seraient dans des situations un peu plus compliquées financièrement pour qu'ils puissent accéder quand même à la préparation et qu'on puisse quand même les accompagner pour faire en sorte qu'ils aient le concours bien entendu et en termes de financement externe il y a plusieurs possibilités le CPF étant le plus connu via l'application vous pouvez directement aller voir ou aller sur notre site pour accéder directement à la page sur mon compte formation pour tout ce qui est CPF et puis si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers Mélina qui était là et que je remercie encore qui a répondu à toutes vos questions et bien fait partie des personnes que vous pourrez peut-être avoir au téléphone donc faut pas hésiter à prendre un rendez-vous en allant directement sur le site suivant un objectif-crp.fr slash rendez-vous pour que et bien on puisse vous réexpliquer s'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans la présentation que j'ai faite ce soir si vous avez des questions par rapport à des financements ou autre n'hésitez pas et enfin n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux que vous faisiez partie de la préparation ou non on partagera un peu toute l'année on fera des lives ensemble on partagera des événements on partagera également toutes sortes d'actualités liées au concours donc voilà n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Domi demande est-ce que les stages sont obligatoires non ce n'est pas obligatoire les stages mais c'est tout à fait recommandé puisque et bien c'est toujours intéressant pour vous de voir ce que c'est que le terrain la réalité du terrain et vous pourrez en plus pourquoi pas le mettre en avant lors de votre oral notamment la partie de motivation ou la partie entretien et c'est pour ça du coup que chez Objectif CRPE nous proposons la possibilité de faire des stages d'observation dans des classes voilà Mélina a remis le lien pour prendre un rendez-vous si vous le souhaitez Christian vous avez combien d'étudiants qui vous ont fait confiance pour ce concours l'année dernière alors je n'ai pas tout à fait les chiffres en tête c'est un peu plus de 2000 étudiants qui ont préparé je crois avec nous et qui et on espère qui seront le plus nombreux possible à être admis les résultats d'admissibilité c'est en ce moment il reste à l'académie je crois de Grenoble demain et on est assez content pour l'instant des résultats et on espère que le plus d'étudiants possibles auront cette année le concours bien entendu voilà donc n'hésitez pas si vous avez une dernière question j'ai terminé pour ma présentation donc je vais répondre aux dernières questions et puis pour ceux qui souhaitent déjà y aller merci à vous d'avoir participé alizé comment est-ce possible d'en faire quand on passe le troisième concours alors je sais pas de quoi tu parles alizé si tu peux préciser peut-être alors Gwenaël oui c'était environ 2000 étudiants effectivement que nous avons suivi tout au long de l'année en tout avec effectivement les étudiants de la préparation anticipée les étudiants de la préparation annuelle et les étudiants pardon de la préparation accélérée alors les stages alizé tu parlais des stages comment est-ce possible d'en faire quand on passe le troisième concours alors et bien si ce qu'il faudra faire c'est demander à des classes ou à des professeurs des écoles peut-être autour de chez vous et ensuite et bien il est possible de leur demander de faire un stage d'observation donc ça sera certainement et bien sur vos congés si vous travaillez pour que vous puissiez aller dans la classe il est possible de faire ça alors carreau par hasard étant donné que les inscriptions au concours s'effectuent à partir du M2 et non du M1 le nombre de candidats sera-t-il moins important alors carreau oui c'est une éventualité effectivement qu'il y a un peu moins de candidats et donc peut-être des taux d'admission un peu plus élevés à partir de l'année prochaine ce qui est sûr c'est que l'année prochaine vous aurez et bien moins de candidats puisque tous les étudiants qui sont en M1 cette année ne pourront pas présenter le concours en 2022 puisque ça sera la fin du M2 et donc il y a un décalage d'année et donc a priori il y aura quand même moins d'étudiants l'année prochaine pour la première session de cette nouvelle de ce nouveau concours alors Océane un ordre d'idées sur le prix de la formation supplémentaire pour les langues alors je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que ça sera autour de 350 euros mais ça sera confirmé du coup on vous tiendra au courant sur notre site bien entendu Titi que doit-on savoir pour faire un bon stage d'observation alors il n'y a pas de bon de mauvais stage d'observation je pense le but c'est que vous puissiez voir exactement comment ça se passe un stage d'observation réussi je pense c'est un stage dans lequel vous allez pouvoir poser le maximum de questions et avoir aussi un maximum de réponses donc voilà et ensuite essayez de si vous avez des enfants de demander au professeur de vos enfants par exemple voir s'il est possible de faire des stages dans les classes dans certaines académies c'est assez compliqué donc il faudra voir ceux qui sont chez Pôle emploi par contre vous pouvez demander aussi à votre conseiller Pôle emploi pour faire des stages c'est tout à fait possible Véro comment bénéficier des réductions quels critères alors ce sont des critères par rapport vous verrez en fait il y a un petit dossier à remplir peut-être que Mélina pourra partager partager un lien vers le programme égalité des chances donc c'est un petit dossier à remplir où on vous demande votre avis d'imposition et un peu quelques questions sur un peu votre motivation et quelle est votre situation personnelle il n'y a pas de critères fixes en fonction à la fois de votre motivation de vos revenus aussi de votre situation familiale et personnelle etc donc ça coûte rien on va dire de remplir ce petit dossier pour voir si on peut vous accorder des réductions alors pour ce qui est des conventions nous on délivre des conventions de stage à nos étudiants ce qui peut permettre à des personnes en reconversion professionnelle notamment de passer de faire des stages et effectivement sinon si vous n'êtes pas chez Pôle emploi ça peut être compliqué vous pouvez toujours tenter et demander dans les écoles autour de chez vous pourquoi pas voilà merci à vous d'avoir participé à ce live j'espère que j'ai été clair et que j'ai pu répondre à toutes vos questions sur ce concours 2022 et que j'ai pu aussi en décider peut-être certains d'entre vous pour vous lancer dans cette préparation au concours et du coup Véro il faut demander un dossier voilà Mélina vient de partager le lien pour que vous puissiez remplir ça Sophie beaucoup moins de postes au troisième concours est-ce que nous partons avec un handicap alors oui ça c'est sûr il y a moins de postes ouverts chaque année sur le troisième concours mais il faut se dire aussi qu'il y a un peu moins de candidats et du coup ça dépend des années et des académies mais il est vrai que le taux de réussite est un peu moins élevé sur le troisième concours chaque année mais mais voilà il y a quand même des postes ouverts chaque année et donc on a des centaines d'étudiants qui sont admis et qui sont professeurs des écoles en ayant fait le troisième concours donc c'est pas du tout un problème alors dernière question peut-être de dominer les stages vers quelle période alors ça ça dépend de vous essayez de voir avec la classe si elle accepte de vous accueillir pour un stage d'observation et ensuite essayer de voir quand est-ce que c'est mieux pour pour la classe peut-être demander conseil aux professeurs des écoles à quel moment de l'année c'est plus c'est mieux pour vous maintenant il n'y a pas forcément de meilleur moment et Christian on peut avoir une aide et des astuces pour réunir le plus possible facilement possible pardon les justificatifs de nos cinq années d'expérience professionnelle je n'ai pas forcément toutes mes fiches de paie alors Christian je crois que des contrats de travail peuvent suffire et donc à la fois avec les contrats de travail et les fiches de paie vous pourrez justifier de ces cinq années d'expérience professionnelle voilà pour ce slide donc merci encore d'avoir suivi cette présentation et puis je vous dis à très bientôt peut-être chez Objectif CRPE ou sur nos réseaux sociaux bien entendu bonne soirée à tous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt